Et tout de suite, on va prendre les nouvelles, monsieur, du groupe de la mort. Le groupe de la mort, c'est le groupe C qui est basé à Yamoussoukou. On s'y rend sans plus attendre pour y trouver Leroy Kabea, qui est l'un de nos envoyés spéciaux sur place. Bonsoir Leroy. Du choc des Lyons, Sénégal, Cameroun. Quelles sont les dernières informations que vous pourrez partager avec nous ? Bonsoir Charles, bonsoir à tous. Nous sommes devant l'hôtel du Sénégal et du Cameroun, ici à ma droite. On va commencer avec le positif. Le Sénégal, à Lyon-Sissé, a pris la parole dans le vestiaire après cette victoire convaincante. Il a rappelé à tout le monde de rester bien concentré sur le prochain match face au Cameroun. Mais c'est vrai qu'il cogite à Lyon-Sissé sur plusieurs changements pour le prochain match, avec notamment trois joueurs qui sont en balance. Abdou Diallo pourrait être remplacé par Nempalis Mendy au poste numéro 6, ce qui voudrait dire que le Sénégal jouerait toute la rencontre à quatre. Et puis du côté droit, Ismail Assar est en concurrence avec Elimandiaï, qui est très bien rentré face à la Gambie. Et puis devant, Abdou Diallo pourrait être remplacé par Nicolas Jackson, qui est également bien rentré. Et du côté du Cameroun, c'est plutôt calme. Rigobertsong est sûr de sa force. Il est sûr et certain que son équipe parviendra à être au niveau face au Sénégal. Donc pas d'inquiétude pour Lyon qu'au début de la compétition. Il ne faut pas s'inquiéter. Mais Charles, il y a eu un événement cette semaine, c'est le retour d'André Onana, qui a eu des mots assez compliqués à notre micro. Évidemment, c'est un retour positif pour tout le monde sportivement. Mais c'est vrai que humainement, certains joueurs se posent des questions et se disent, mais si ça avait été moi qui avais fait ce choix-là, comment ça se serait passé ? Il revient comme une fleur. C'est un peu facile en fait. Donc ça serait un élément à surveiller cette semaine, en tout cas Charles, le retour d'André Onana et le comportement aussi de ses coéquipiers. Merci, merci beaucoup Liroy Kabea pour toutes ces informations. Un mot d'abord sur les lions indomptables du Cameroun avec vous Aurélien. Sur quoi peuvent-ils s'appuyer pour pouvoir rivaliser avec le Sénégal qui a quand même fait forte impression lors de la première journée ? Déjà au milieu de terrain, il va falloir arrêter les deux milieux sénégalais. Ce qui est l'axe fort de cette équipe, on l'a vu, sont les deux buteurs. Ils n'ont pas existé au milieu, même s'ils étaient à 11 contre 10 contre la Guinée et prendre beaucoup plus de risques offensivement parce que c'était assez faible quand même. C'est vrai que Toko, il n'a pas joué à son poste. Magri qui a marqué, même s'il a marqué, il a joué au milieu droit. Donc il y a beaucoup de choses à améliorer et puis défensivement être un peu plus communiquant. Claude, vous voulez réagir par rapport aux dernières informations ? Non, c'était juste une anecdote que je voulais raconter. C'est qu'en 88, quand on a été champion d'Afrique, au premier match, dans les buts, c'était Jacques Songo parce que j'avais laissé Joseph-Antoine Bell à la disposition de l'Olympique de Marseille pour un match de Coupe d'Europe contre l'Ajax. Alors si l'histoire ne se répète pas, quelquefois elle béguait. Et ça serait assez drôle de voir ce Cameroun commencer avec un gardien, le titulaire arrivant pour le deuxième match et allant un petit peu plus loin. La différence, c'est que le premier match, nous, on avait battu l'Égypte. Le choc des titans, les amis. Le choc des titans entre Cameroun et Sénégal. Qui va remporter ce choc ? Un choc tant attendu. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Sénégal-Cameroun entre deux lions. Les lions indomptables et les lions de la Teranga. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parle de foot. Ici, on n'est pas sonné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et c'est tout, si tu aimes déjà de contenu, n'hésite pas à être abonné, d'activer la cloche de notification pour nez remarquer des prochains vidéos qui vont arriver. Cela change et c'est fort, on est parti. Alors, le choc des titans entre deux équipes qui ont soif de prendre la première place. Entre deux équipes avec une philosophie de jeu différente. Entre deux coaches qui se ressemblent, à l'occurrence, ici, à l'ECC, Érico Besson. Deux coaches qui se ressemblent physiquement avec Terrasta. Déjà, je te mets dans le contexte. Le Sénégal a fait forte impression face à la Gambie lors de leur premier match. Le Sénégal a battu trois buts à zéro. Trois buts à zéro. notamment avec un Lamin Kamara qui était stratosphérique. Cet gamin de 20 ans, il était stratosphérique, les amis. Il a fait un match en nombre. Son deuxième but et le troisième but du Sénégal, c'était la masterclass. Enroulé, tout bref, il a vraiment flambé. Il a flambé, les amis. Tu es un Sénégal qui gagne son premier match avec l'Amanien. Certaines personnes diront que non, le Sénégal était en supériorité numérique. Ça ne veut rien dire. Ce n'est pas parce que tu es en supériorité numérique que tu vas forcément gagner le match. Que tu vas forcément gagner le match. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut absolument rien dire. Voilà ce même Cameroun qui était en supériorité numérique face à la Guinée. Ils n'ont pas gagné le match. Ils n'ont pas gagné le match. Ça ne veut rien dire, les amis. Donc, moi, je pense que ces Sénégalas, ils ont fait le job. Ils ont pris les trois points. Et c'est bien pour la confiance. Tu vois, de l'autre côté, les lions indontables qui ont fait un match nul face à la Guinée avec un match très positif face à la Guinée. Il faut le dire, le Cameroun n'a pas fait un bon match face à la Guinée. La preuve, le Cameroun était en supériorité numérique toute la deuxième période. Ils n'ont pas su faire la différence. Ils n'ont pas su prendre les trois points. Et d'où ce match s'annonce vraiment capital surtout pour le Cameroun. Surtout pour le Cameroun. Si le Cameroun paie ce match, le troisième match face à la Guinée, ils seront sérieusement sans pression. Sérieusement. Rigobertson a dit en conférence de presse qu'il y aura des buts. Et on espère vraiment qu'il y aura des buts pour le spectacle. Parce que lorsque tu aimes le foot, tu aimes le spectacle, est-ce que Rigobertson joue gros dans ce match ? Moi, je pense qu'il joue très gros. Il joue très gros parce qu'il est très critiqué ces derniers temps. S'il paie encore ce match, s'il paie encore ce match face au Sénégal, il sera sous pression. Il aura une grosse pression, les amis. Une grosse pression. Donc, c'est à lui de faire le bon choix. Parce que si le papier sait être le Sénégalais favori, mais le Cameroun, ils ont les joueurs, ils ont une équipe pour battre le Sénégal. Ils ont une équipe pour battre cette équipe du Sénégal. Ils ont vraiment l'équipe. Lorsque tu as André Ounana, tu as les Castelleto, tu as les Zambuanguissa, tu as un Kudu, tu as vraiment du matos, tu as de quoi faire. Tu as vraiment de quoi faire, les amis. Donc, moi, je pense que les clés sont entre les mains de Rigobertson. Les clés sont entre les mains de Rigobertson. C'est à lui de faire la bonne tactique. Le Sénégal n'est pas imbattable. Toutes les équipes ont des failles. C'est à lui de trouver les failles du Sénégal afin de pouvoir les exploiter. Moi, je pense que c'est largement faisable. C'est largement faisable. Et en plus, le passé joue pour le Cameroun. Le passé joue pour le Cameroun en Cannes. Le Sénégal n'a plus jamais battu au Cameroun en Cannes depuis 34 ans. Depuis 34 ans, le Sénégal n'a plus jamais battu le Cameroun en Cannes. Donc, moi, je pense que l'histoire est en faveur du Cameroun. Je pense que le Cameroun peut bien le faire et on attend le résultat final dans quelques heures. Partage-moi ton résultat et commentez par rapport à ce match. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné et à activer la cloche de l'éducation pour ne rien marquer de prochaines vidéos. Ce sont déjà très bientôt pour notre réview de l'exam. Ciao, ciao !